Chers Sagittaires, je suis Victoire de la Maison de la Carte Mancille. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Sagittaires ? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du cancer. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et la belle Vénus, la planète du charme et de l'amour, y est jusqu'à partir du 12 août. Ensuite, elle rentrera dans le signe du lion pour votre plus grand plaisir, amis Sagittaires. Mais tout ce mois-là, nous allons être sous la domination du signe du cancer. Quelles sont ses valeurs ? Le signe du cancer représente bien entendu le premier signe d'eau du Zodiac. C'est pour ça qu'il est si imaginatif et surtout si sensible aussi. Il sent, c'est vraiment sa phrase. Je sens que ça va, je sens que ça va pas, je sens qu'il va se passer ça. C'est vraiment le mot qu'emploie beaucoup le cancer. Il représente la maison 4, la maison de la famille. Et d'ailleurs, le cancer est un être, comment expliquer ça, est une hôtesse hors pair. Voilà. Elle vous enveloppe dans un petit cocon comme ça, qui fait que, voilà, vous vous sentez merveilleusement bien. Elle représente la famille, elle représente les traditions, elle représente effectivement également l'enfance. Et le fait que ça soit l'enfance, eh ben, on peut dire que le cancer est extrêmement nostalgique. Il aime ressasier le passé, parler du passé. Voilà, ça, ça représente la maison 4. Évidemment, l'astre qui est au-dessus de sa tête, c'est la lune. C'est pour ça qu'on dit qu'il est imaginatif, qu'il est extrêmement créatif. Il a deux pinces comme ça pour être extrêmement tenace. C'est un grand bosseur aussi. Quand il s'est aimé, il ne lâche rien du tout. Nous allons être tout ce mois-là, donc sous l'effigie du cancer, c'est-à-dire la famille, la créativité, le rêve un peu comme ça. Bref, les vacances de juillet, quoi, en gros. Donc, mais pour vous, amis sagittaires, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Vénus, surtout en amour, Vénus, à partir du 12, rentre dans le signe du lion. Et donc, ça représente votre maison 9. Alors, on y va. En ce qui concerne vos amours, amis sagittaires, profitez-en bien, parce que quand on a Vénus dans le lion et Mars, le lion dans votre maison 6 et Mars dans votre maison 4, puisque Mars étant le signe du taureau jusqu'au 20, donc effectivement, les deux cumulés, ça vous réveille un peu au niveau des amours. Donc, on ne vous dit pas que pour les sagittaires célibataires, vous allez faire la rencontre de votre vie, mais en tout cas, les amours comme ça de l'été, ce mois assez sympathique pour vous. Donc, surtout, si vous avez l'intention de voyager, de partir vers la mer, voilà, de faire un déplacement, vous risqueriez de rencontrer l'amour. Pour les autres, pour les couples déjà établis, eh bien, on resserre un peu les liens, on est content de partir en famille, en vacances, on est bien chez soi, on se sent bien, amis sagittaires, au niveau des amours. Et puis, il y a une certaine douceur, comme ça, qui vous envahit et qui vous fait un bien fou. Plus, en même temps, vous serez passionné par ce, à partir du 12, avec cette Vénus en lion, bien entendu, qui va vous réveiller un petit peu, voilà, votre sensualité et pour le plus grand plaisir de votre compagne ou de votre compagnon. Voilà, amusez-vous bien sur ce mois-là, amis sagittaires, parce que c'est un très bon mois au niveau de l'amour. Au niveau, et en même temps, vous avez en plus Jupiter qui est dans votre maison 7, comme ça, qui a tendance à faciliter les contacts. Et pour vous, amis sagittaires, les contacts sont extrêmement importants. Vous avez besoin, comme ça, de partager vos projets, de partager ce que vous faites. Donc là, ça sera plutôt sympathique, puisque ça sera fluide. Au niveau professionnel, bon, il va falloir faire un petit peu attention à l'opposition de Mercure et de Pluton qui est en train de rétrograder. En tout début du mois, donc au niveau professionnel, bon, heureusement que le 21 Jupiter va arriver pour vous recadrer, parce que jusqu'au 21, amis sagittaires, au niveau professionnel, vous avez plutôt tendance à, voilà, à ne pas vouloir vous donner entièrement. Ou alors, ou alors, eh bien, vous avez envie d'y aller, mais vous êtes complètement fatigué, vous avez envie d'en profiter. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui va faire en sorte de vous arrêter un petit peu, de façon à profiter un peu de la vie, aussi simple que ça. Donc au niveau professionnel, vous êtes un peu jusqu'au 21. Après, Jupiter formera un superbe trigone avec Vénus. Là, vous êtes reparti, vous y allez, voilà, vous avez plein d'idées dans votre tête, tout d'un coup, qui alimentent les projets que vous avez. Ou alors, si vous êtes employé, tout d'un coup, vous avez des idées pour mieux faire en sorte que votre travail avance. Bref, voilà, à partir du 21, tout d'un coup, c'est Eureka ! Vous avez plein de choses qui arrivent dans votre tête. Ou alors, si vous êtes au bureau, à partir du 21, voilà, la dernière semaine du mois de juillet, vous allez abattre un très, très, très gros travail. Et puis dans la joie et la bonne humeur, ça sera plutôt sympathique. Et encore une fois, avec Vénus dans le signe du lion, bon, c'est le top. Ça vous donne un peu cette énergie comme ça d'avancer. Au niveau finance, bon, il faut faire attention. Avec Vénus en lion, on a tendance un peu à dépenser et à dépenser dans des dépenses un peu tapageuses. Donc, à faire attention, amis Sagittaires, à votre budget. Heureusement que la plaie de lune du Capricorne qui arrive à partir du 21, au même moment que Jupiter fait un trigone avec Vénus, eh bien, voilà, va vous calmer un petit peu pour être un petit peu plus raisonnable. Donc, vraiment, pensez-y, amis Sagittaires, la dernière semaine du mois de juillet. Et non seulement, vous mettez un gros coup de fouet pour pouvoir avancer professionnellement, et en même temps, vous faites un petit peu attention à votre budget. Pardon, excusez-moi. Au niveau de votre santé, bon, avec Mars qui est en taureau, donc dans votre maison 6, c'est votre quotidien. Donc, ça vous insuffle comme ça une pêche, une énergie. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'au début du mois, quand Mercure sera en opposition avec Pluton, c'est pour ça que vous allez vous poser des questions, parce que vous avez la liac et en même temps, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous êtes un peu, voilà, un peu feignant. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc, vous êtes un peu feignant et vous culpabilisez un petit peu en disant, « Non, s'il faudrait que j'avance et tout ça, mais c'est les planètes. » Prenez un peu de temps pour vous. Et puis, vous savez très bien, amis Sagittaires, que quand on prend un peu de temps pour soi, et bien tout d'un coup, on a des idées, on devient plus créatif, on a des idées comme ça qui montent, comme ça. Et pour vous, c'est très, très important d'avoir des projets et des idées. Donc, prenez vraiment en considération cette petite période, comme ça, du début du mois, où vous n'avez pas trop envie d'avancer. Vous verrez, la dernière semaine, vous allez mettre des bouchées doubles. Et même si vous partez en vacances, pareil, la dernière semaine, vous penserez quand même à votre travail, parce qu'il y aura plein de choses qui rentrera dans votre tête. Donc, au niveau physique, Marc Antoro, dans votre maison 6, dans votre quotidien, ça vous rend tenace, ça vous rend carré, ça vous donne une certaine énergie. Donc, amis Sagittaires, profitez de ce mois-là. Et encore une fois, n'oubliez pas que dans votre maison 7, nous avons Jupiter qui vous porte sur toute cette année. Donc, voilà, profitez-en. Déjà, en plus, Jupiter étant votre planète, amis Sagittaires, le fait qu'il soit dans vos associations, dans votre maison 7, c'est plutôt sympathique. C'est-à-dire que vous allez avoir des très belles associations. Donc, faites en sorte de rencontrer le plus de monde possible pour vous faire avancer le plus rapidement possible. C'est le seul conseil que je vous donnerai sur cette année et sur ce mois-là. En tout cas, amis Sagittaires, profitez-en, parce que vous allez être amoureux, mais l'amour va vous coller. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, profitez en amour. Reposez-vous les 15 premiers jours du mois professionnellement. Mettez un gros coup de collier sur les 10 derniers jours du mois. Faites attention à votre budget, surtout jusqu'au 21. Ensuite, on sait que ça va, vous allez vous calmer. Et puis, au niveau de votre santé, vous avez une forme à tout casser. Profitez-en bien. Pour m'en terminer, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, même si je sais, amis Sagittaires, que vous commentez très peu. Voilà, vous êtes peut-être dans l'actif, on dira, plus que dans « je prends le temps d'écrire un petit commentaire ». Mais si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à commenter, commenter et encore commenter. Merci beaucoup, amis Sagittaires, pour votre fidélité à moi-même et au Guide de la voyance. et on se retrouve le mois de prochain, quand tout le monde sera dans le signe du lion pour votre plus grand plaisir, amis Sagittaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501